Bonjour, nous sommes donc au Salon Bien-être à Saint-Canat, c'est le mois de mai, le 1er mai 2022, et je vous présente aujourd'hui Christophe Marchand, charpentier de son État, qui va vous présenter une de ses réalisations concernant l'énergie, et je crois que c'est un sujet qui est très intéressant, et je vais lui laisser la parole. Bonjour Christophe. Bonjour, je suis Christophe Marchand, charpentier de métier depuis 36 ans. Maintenant, je vais me consacrer à la fabrication des hommes énergétiques. Je suis venu à l'idée des hommes, à connaître les hommes par une visite chine, un kinésiologue qui m'a indiqué que j'avais ça en moi, après recherche et stage de formation pour apprendre le calcul mathématique de ces structures. J'ai commencé à faire des maquettes papier, et puis une première réalisation pour faire une cabane d'enfants, et puis aussi un premier homme 6, une base hexagonale rentrante, avec mon premier salon que j'ai fait en septembre 2021. Et puis avec un excellent retour, des gens qui sont dans l'énergie, et puis d'autres personnes profanes, mais qui ressentent ce qui se passe à l'intérieur. Et puis donc, après différents salons, différents retours de visiteurs, qui me confortent dans cette démarche pour le bien-être apporté par ces structures aux visiteurs qui s'installent à l'intérieur. J'ai créé aussi une chaise de méditation. Qu'on voit tout de suite à côté. Je trouve là. Qui permet des méditations, je dirais, connectées. Donc j'ai fait visiter ces structures aussi à des thérapeutes qui trouvent les bienfaits des ouvertures de chakras, réalignement, apaisement. Donc il faut savoir qu'en fonction du nombre de côtés des hommes, l'énergie est plus ou moins forte, je dirais. Et puis dans l'esprit, c'est surtout du bien-être et du bien-fait pour les visiteurs. Donc là, nous avons un format, on va dire, d'une structure qui correspondrait à une salle de soins, qui est à 13 mètres carrés, et qui est par sa forme énergétique. Donc là, nous sommes dans les formes, effectivement, vibratoires, avec les nombres d'or, le respect des proportions divines. Voilà, le zoom est une onde de forme. Donc ces ondes de forme créent une vibration, un champ, une fréquence, qui est centré sous la pointe du zoom. Donc là, sous la pointe du zoom, c'est là où il y a le plus d'énergie, c'est ça ? Sous la pointe du zoom, c'est là qu'on trouve l'énergie maximum, pour après se diffuser horizontalement à l'intérieur du zoom. Donc il faut imaginer une table de soins sous la colonne d'énergie. Et le thérapeute peut accéder et faire son soin sur ses patients. Et après, en périphérie, nous avons l'énergie qui se répartit, je dirais, au-delà même de la structure, en se fluidifiant dans l'espace parallèle. Bon, c'est toujours une énergie positive dans un zoom, puisqu'elle tourne à droite, donc elle est d'extrogir. Et le zoom est une structure biodynamisante, c'est-à-dire qu'elle dynamise le vivant, qu'il soit animal, végétal, minéral. Voilà. Donc, dans un zoom, on peut informer l'eau aussi. Donc, on a, je dirais, de l'eau vive, si je peux me permettre. Donc, ces structures, par l'esprit, ça peut être salle de soins, ça peut être dessert, pour la culture. Ça peut être donc des salles de méditation, des salles de yoga, du kijong. Ça peut servir des salles pour du dessin, pour tout ce qui va être créativité, pour pouvoir mettre, je dirais, stimuler les intuitions, stimuler tout ce qui est en rapport avec le subtil et avec la créativité. Donc là, en fait, on reprend, je dirais, l'organisation des formes géométriques sacrées qu'on retrouve dans les églises. Tout à fait. On augmente le taux vibratoire, donc le bien-être et la capacité d'intuité de la personne. Si moi, en tant que particulier, je souhaite avoir un médisome à la maison, comment ça se passe ? On te contacte ? Est-ce que tu fais des choses sur mesure ? C'est du sur mesure. D'accord. Donc, le médisome, c'est au principe, les gens viennent s'asseoir à l'intérieur et donc font leur méditation, ou ne serait-ce qu'une lecture sous un médisome. Voilà. Il va y avoir un bien-être et un alignement qui va se créer. Là, dans les salles, là, nous, sur ce salon, les gens s'assoient sur les bancs et donc c'est assez convivial, on peut échanger. En même temps, les thérapeutes qui sont sur le salon, certaines viennent se recharger à l'intérieur du zone. Absolument. Là, on a un dessin qui explique peut-être plus clairement la forme, comment fonctionne le zone. Je ne sais pas si c'est bien clair avec le soleil. Voilà. On voit à peu près, effectivement. C'est-à-dire la charge énergétique qui est ici. Voilà, qui se concentre à ce niveau-là. Qui se concentre sur la pointe, qui passe en verticale rotative, toujours à droite, donc positive. Et après, ça se répartit à ce niveau-là, au niveau du zone. D'accord. C'est vraiment la canalisation. On a un peu la philosophie des pyramides, en fait. C'est ça. Et là, je vois que tu as des formes géométriques. Alors, c'est des hommes à maquettes en papier. D'accord. Qui sont elles-mêmes énergétiques. Oui. Celui-ci, c'est un 12. Celui-ci, c'est un 8, un octogone. Celui-ci, c'est un hexagone. C'est un 6. Chacun a une énergie plus ou moins... Alors, soit féminine, soit masculine, plus ou moins forte. Oui. Et c'est quoi l'usage de ces formes ? Alors, moi, c'est mes maquettes pour des réalisations. Ah, d'accord. Ça permet de visualiser ce que tu feras en plus grand. C'est ça. Moi, je travaille toujours sur maquettes. Je ne suis pas de la génération DAO. Je suis de la génération maquettes. D'accord. Donc, je fabrique ma maquette. Celui-ci, c'est une maquette à l'échelle au 10e d'une structure que j'ai construite. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais la montrer aux spectateurs, effectivement. Donc, là, on a quelque chose qui est passé du concept en réalisé. C'est ça. C'est vraiment très impressionnant. Et on a ici une autre structure. C'est la même, mais c'était dans un autre salon. C'est la même dans un autre salon. Donc, ces maquettes, alors, cette structure-là, il a été réalisé. Ça, c'est des maquettes. Alors, il faut savoir qu'elles sont énergétiques aussi. Bien sûr. On a une colonne d'énergie sous ces zones. Il faut savoir qu'un zone, l'énergie du zone se disperse sur trois fois son diamètre. Voilà. Donc, ces petites structures, on peut faire des soins sur des chakras individuellement. Ah, on peut les poser sur les chakras. D'accord. On positionne la structure sur le chakra. Oui, oui. Et vous ouvrez votre chakra, vous rééquilibrez votre chakra. Vous amenez une énergie sur vos chakras. Excellent. Voilà. Donc, je complète ma question. Donc, si je suis un particulier ou une collectivité locale ou un thérapeute et que je veux mon zone, soit pour méditer dans mon jardin, soit pour accueillir mes clients dans un espace dédié, on t'appelle ? C'est du sur-mesure ? C'est du sur-mesure. Et donc, c'est des structures que je montre chez les clients. Génial. Christophe, on va terminer cette vidéo. Je te remercie vraiment de ton partage. Est-ce que tu aurais un site internet ? Pas du tout. Un numéro de téléphone, on peut le joindre ? Voilà, si tu souhaites le donner. Sinon, je le mettrais. 06-63-55-28-47. Une page Facebook aussi. Donc, il y a ZOMLOSANGES. 06-63-55-28-47. Excellent. Et une page Facebook ? Et une page Facebook. Alors, pas de site pour le moment. D'accord. J'attends d'avoir, je dirais, la bonne rencontre avec la bonne personne pour faire la page du site internet. La page web. D'accord. Ça, je vais peut-être pouvoir t'aider un petit peu. Voilà. C'est ça qui, jusqu'à présent, qui me manque parce que j'ai besoin de quelqu'un qui fasse ça, mais qui comprenne le sens de l'énergie, qui comprenne le sens de la construction. Je comprends. Pas quelqu'un qui fait ça toute l'année, mais qui ne va pas saisir ce que je veux faire. Ce que je veux faire passer. Voilà. Ok. Écoute, si je peux t'aider là-dessus, je le ferai avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci pour nos internautes. Merci à vous. Je pense que tous ceux qui suivent ActiveZen sont curieux et friands de choses un peu comme ça, extraordinaires. Donc là, on a vraiment un beau concept et un charpentier de talent. Merci. Merci bien. Merci, Christophe. Merci.